Bienvenue au Classico, vous êtes sur CCTV, vous regardez tous comme à la mesure, c'est le grand retour. C'est le grand d'abord au match à Gisèle Etopo, ma petite sœur, je ne vais pas le prendre, on est dans l'air de lui, ma petite sœur Gisèle Etopo. Merci beaucoup, c'est le grand retour sur ce plateau de CCTV, votre magazine, qui aussi, merci à toute l'équipe qui nous soutient ce matin. Doudou Montyry, Moro Jamey et l'ensemble, vraiment, nous n'allons pas encore là. Ce matin, nous allons venir sur les Classico, d'hier, au stade de Martyr, Veclaire, Damien Club, Montéma Bébé, les stores vierges de 0 billes partout, face au préto, alors, pas de gagnants, ni vainqueurs, ni vainqueurs. On va aussi, si le temps, ça sera d'ailleurs le principal sujet, les micro-poses problèmes, je crois, je vous ai dit, ces problèmes, c'est chaque jour, quand j'étais même à la maison, on vous fait des réproches. Voilà, on va parler de la conférence de presse du président de la République, Joseph Kabila, qui rend compte, mais aussi qui règle de compte, à la Belgique, à la Monusco, tout comme à l'Église catholique et, personnellement, à Laurent Monsengo au Passignan, mais aussi à une certaine presse, hein, cette presse qui est, semble-t-il, très critique vis-à-vis du président de la République. Deux sujets feront le menu de votre magazine, dans ses premiers classicaux de la semaine, sur ses plateaux, avec moi, Diana Guikoupa, du journal La Colombe, Le Point Gauche. Diana, bonjour. Bonjour. Bienvenue à vous, hein. Allez, Joachim Diana, vous étiez à la conférence du presse, du presse, du président de la République, avant qu'on en parle, mais vous avez quand même suivi les derbys qui n'ont allé choc entre avec Leib et Darin Club Montéma Pembé, ni vainqueur, ni vaincu, c'est le SMP qui garde la première position, hein. Tout à fait, le SMP garde la première place, et Leib perd deux points pour se repositionner, parce que cela peut être dangereux, avec le troisième, du moment où le championnat, de plus en plus, de plus en plus, ce championnat devient imprévisible. Bon. Et... On a vu des équipes déterminées à l'emporter, mais Veiglèbe pêchant par la même maladie, c'est-à-dire, beaucoup de mouvements, peu de réalisme. Je disais, par exemple, au mon jeune frère, qui, euh, euh, Muzungu, mais il court plus qu'il ne se met en position de tirer. C'est ça, c'est la possibilité, c'est la possibilité. Tout à fait, tout à fait. Un joueur, la vitesse, c'est une très bonne chose, mais d'abord, savoir se mettre en position de tirer au but. On ne peut pas être attaquant pour, tout simplement, il prend le ballon au centre, mais il le court comme, euh, euh, il prend une vitesse supersonique, et jusqu'à, euh, il se perd juste au moment d'arriver dans le rectangle fatal au moment d'étir. Je pense qu'il faudrait que l'entraîneur Ibingé travaille, parce qu'il a des qualités, il faut maintenant le remodeler et le positionner. On peut même le faire jouer d'abord, pour un premier temps, au milieu du terrain, pour qu'il apprenne ce que c'est qu'avoir une balle à l'air. Quand vous ne pouvez pas, vous pouvez courir sans trouver de résultats, on peut y aller par, euh, de, euh, des passes précises. Et puis, on ne marque pas sur l'objectif, c'est de marquer des buts. Ibingé a joué pratiquement son, son, son football habituel, de réalisme, de chercher, de construire pour chercher le but. Mais cette fois, le club, euh, c'est bien, euh, organisé à la défense. Cela a empêché des rings de, de développer son jet, de préparer ce but du milieu du terrain jusqu'à, euh, dans les rectangles fatal. Très bien, ça c'était la lecture sportive avec, euh, Joachim Diana, Diana qui est avec nous. Moukébaï également, afin de donner la parole à Moukébaï, d'abord, je vous, je m'en vais vous donner les titres de journaux. Comme de nouveau, au titre, Kabila, des coups de poing aux catholiques, Monusco et Belgique, la boîte noire, à titre, point de presse du chef de l'État, voici l'intégralité du discours entendu de Joseph Kabila. Le soir, écrit Kabila, les derniers virages décisifs, les patriaches Gizenga l'a-t-il lâché définitivement ? On se demande donc, le journal, les soirs, Géopolis et Willy Kalingaï, j'avais vu aussi Willy Kalingaï qui a posé une très belle question au président de la République. Face à la parole exprimée du président, face à la bonne foi et au bon sens historique. Écrit, Géopolis et Willy Kalingaï, Afrique, connexion, titre, Kabila, calme la tempête et provoque l'ouragan. La machette, écrit, zoom sur le point de presse du chef de l'État pour le G7, Joseph Kabila, ravive l'attention populaire. Autre sujet avec autre journal, même sujet d'ailleurs avec un autre journal, forum écrit, tordant le coup à la polémique ambiante. Joseph Kabila, on est sur la bonne voie. Réaction à la conférence de presse du Raïs, pas d'annonce, choc selon le G7. Je vais terminer par l'EFA qui titre 26 janvier 2001, 26 janvier 2018, les flèches de Joseph Kabila. Bilan de Joseph Kabila, positif, agommé, négatif, au pays réel. Ça c'est le phare, Moukibay. Bienvenue. Oui, merci beaucoup Serge. La fête, je vous avais dansé à ma fête de mariage, c'était extraordinaire. Oui, c'était extraordinaire, je m'ai recommencé par te féliciter et ton pousse grâce. Merci. Vraiment, ça a été un bonheur pour moi de vous voir tous les déliés pour la vie. Ça a été un grand bonheur. C'était l'occasion pour moi de danser toute la soirée. J'ai dansé jusqu'à 4h du matin, mais à 10h j'étais dans la rue, à côté des manifestants, ou peut-être devant les manifestants. Justement, j'allais vous poser une question parce que vous n'aimez pas trop aborder le football à la place de Diana. C'est cette photo qui a fait la ronde du monde, la ronde des réseaux sociaux. Vous n'avez pas eu peur de manifester, surtout que vous êtes tellement connu, peut-être que vous auriez été ciblé devant des policiers. Et j'ai du mal à commenter cette photo, il s'agit de moi, j'étais là, déterminé de me battre pour mon pays. Et puis la photo a été prise, je ne pourrais pas la commenter, peut-être que la personne qui est mieux placée pour la commenter, c'est celle qui a prise la photo, Rachel Kitita. Ce que j'ai appris, ce qu'elle a dit à Bienvenue Bakoumania, en privé. Je n'ai même pas le droit de le rapporter, mais laisse-moi quand même le faire. Elle a dit que j'ai commencé à prendre des photos, j'avais l'impression que Mike Mkeba était dans un état second. J'ai dit, il va se passer quelque chose, elle a pris des photos. Je m'en tiens à ses commentaires, pour le reste, c'est ça, aux autres de commenter la photo. Mais je voulais, parce que tu as donné 4 minutes à ton invité, je voudrais profiter. Moi, je ne vais pas parler du foot, je crois que j'ai parlé pendant 1h30, je prends 2 minutes 30. Je vais aller droit dans le vif du sujet, c'est quand même un sujet important, la sortie de cabinet. Je vais commencer pour 2 minutes 30 sur la forme. Je vais revenir sur ça. Oui, mais j'ai mon temps, j'ai mon temps sur la première partie, j'ai mon temps, laisse-moi prendre ces temps-là. Je ne voudrais pas consacrer au football, mais je t'ai déjà dit que je me passionne tellement de mon pays. Non, on prend la forme pour les 2 minutes, et les fois, on va revenir sur le jeu. Oui, oui, ok, je commence. D'abord, j'ai aimé une chose de la pique du président de la République, de Joseph Kabila, contre un certain journaliste qui passe le temps à boire toute la soirée, et le matin, il cherche qui est insulté. J'ai aimé la pique, parce que je me dis, ah tiens, là, il a choisi de rendre coup pour coup. Il joue les jeux démocratiques. C'est plus question de faire arrêter de journaliste. Il se sent vexé, et il réplique. Ça, c'est très bon. J'ai aimé, c'est très sportif, je l'en remercie. Dans la ville, on sait qu'il s'adressait à vous, personnellement. Non, je suis désolé, je ne sais pas si c'est moi, mais j'ai aimé, je l'en félicite, qu'il soit sportif pour rendre coup pour coup, qu'il utilisait d'autres moyens à sa disposition. Ça, c'est formidable. Et encore une autre pique, toujours liée à la consommation de la boisson, il dit que quand il battait campagne, ses adversaires étaient dans des bistrots. Alors, tous ses adversaires et ses critiques sont de sous l'art, en fait, en réalité. Je ne sais pas si ce sont les services qui lui donnent ce genre d'informations, plutôt que de lui donner des renseignements sur les affaires d'État. On lui amène du colportage, genre série novela à la télé. C'est très grave, quand même. Donc, le chef de l'État passe son temps à savoir qui boit où et quand. Et d'ailleurs, en réalité, sur cette question de constitution, quand il s'est plaint des autres, la réalité, il devait se flatter qu'ils aient rejoint la constitution, plutôt que de les railler aujourd'hui. Et rapidement, une autre question sur la forme. Aujourd'hui, les chefs d'État ne font plus de conférence de presse telle qu'il l'a fait. C'est devant un lutrin debout. Ah, tant mieux. J'ai vu qu'il a choisi de rester sur une table avec des fleurs comme si nous étions à un enterrement. Je ne sais pas pourquoi. Deux autres remarques, rapidement, sur la forme. Je remarquais qu'il n'était pas en confiance. Il était chez lui, mais j'ai remarqué qu'il y a un craquement suite à la chute d'une caméra. Il a sursauté. Je me suis dit, tiens, il n'est pas en confiance. Il est chez lui, dans sa maison, au Palais de la Nation. Dernier détail, il y a eu une paranoïa sécuritaire dans ce régime. Les chefs de l'État vont parler. On invite les journalistes, on leur dit que c'est le directeur des cabinets qui parle. Qu'est-ce qu'on veut cacher ? A-t-on peur de quoi ? Je sais que nous sommes dans une sécurocratie. Et que c'est ce qui permet à Kalev, même autant, de justifier certaines arrestations qui sont là, comme le carbone béni, plutôt que d'être déféré devant la justice, s'il y a quelque chose à leur rapprocher. Mais cette paranoïa sécuritaire, vous ne pouvez pas dire aux journalistes... Qu'est-ce qu'il y a à craindre que les femmes et les journalistes, que les chefs d'État parlent ? Merci beaucoup, Moukébaï Mkosso. On va revenir sur des critiques virulentes de Vital Kamere, de l'INC. C'était dur, hein, les critiques de Vital, après les discours du Président de la République. Peut-être les grands retours de Vital Kamere. Mais je voudrais faire une mise au point. Ça vient de téléspectateurs, et à Diana, et à vous. C'est que quand vous venez dans cette émission, l'objectif, c'est que vous puissiez analyser objectivement. Ne vous rentrez pas dedans, et si vous vous rentrez dedans, je vais comprendre que vous n'avez plus de bonnes choses à donner aux téléspectateurs. Voilà pourquoi je vais vous inviter respectueusement, ici, sur ce plateau, à bien vouloir vous tenir. Et s'il y a des questions sur lesquelles vous n'êtes pas d'accord, il y a la manière de les dire. Vous me rassurez qu'on peut se mettre d'accord sur ce point. Ça, j'ai été le garanti, surtout que tu me dis que c'est des remarques qui viennent de la part des téléspectateurs. Si c'est le cas, j'en profite pour leur présenter des excuses. Merci beaucoup. J'ai toujours été d'accord, je suis d'accord. Je ne veux pas me quereller ici, je viens analyser. Je ne viens pas non plus exprimer ce qui sort de mon ventre. Je vais rendre fin, analyser les déclarations politiques, le développement de la situation politique. Mes convictions politiques peuvent influencer, mais ce n'est pas ce que je ne veux pas conquérir le pouvoir ou protéger le pouvoir. Je vais éclairer les téléspectateurs. Voilà ce qui a toujours été mon objectif. Lorsque vous m'invitez, j'ai dit oui. Ça nous arrange d'ailleurs. Merci beaucoup. Alors, Joachim Diana, le président de la République, je vous ai vu personnellement à la conférence de presse. Quand il prend la parole, il dit qu'il va intervenir, 17 ans au pouvoir, en cette faveur, il donne une conférence de presse, il dit qu'il va informer l'opinion, il dit qu'il va rassurer l'opinion. Il dit qu'il va clarifier certaines choses et enfin il dit qu'il va corriger, c'est-à-dire des contre-vérités. Alors, il a parlé tout à l'heure, on en a récapitulé avec vous, avant même le début de l'émission, il a parlé du processus électoral, il a parlé de la sécurité, de l'économie, bref, de la politique. Il a quand même rendu compte, mais moi j'ajoute, il a aussi réglé ses comptes, à l'église, à Moussémo, même s'il n'a pas cité énormément, la Belgique n'a pas été épargnée, une certaine presse, mais aussi la Monusco. Oui, tout à fait. Lorsque vous prenez ce point de presse du chef de l'État, à mon avis, il y a deux choses essentielles. La première. De toute la presse ignorer, l'autre chose, les murs de ce studio pouvaient dire que j'ai essayé de le dire, mais devant le fait que j'étais le seul à le dire, j'ai dû me répliquer. C'est que le dialogue, soi-disant dialogue de la... C'était sur demande des évêques. C'était sur demande des évêques. Mais vous voyez qu'autour de ça, on a développé des théories, il était coincé, il est allé vers les évêques, ainsi de suite. Vous voyez tous les développements, les murs ici, vous pouvez vous rappeler, tout ce que les gens viennent raconter ici. Alors que ce sont les évêques qui sont allés le solliciter. Les évêques avaient même dit que cela pouvait se faire en trois jours. Donc le chef de l'État n'a ni désavoué l'accord de la cité de l'IA, ni convoqué un nouveau dialogue. Les évêques sont allés voir le président, ne pas pour organiser, mais pour dire qu'ils peuvent mener les bons offices, pour ramener ceux qui étaient en dehors de l'accord de la cité de l'IA, à y intégrer. D'autant plus que cet accord laissait une ouverture, l'article 24. Mais les évêques ont fait autre chose. C'est au public de juger ça. Ça c'est la première chose. Était-il sincère ? Lorsque le président le rappelle, ce n'est pas une pique. C'est la vérité que pendant tous ces temps ici, les gens ont ignoré ça. Et même les évêques n'ont jamais dit que c'était à l'autre initiative. Vous êtes en train de dire ça, c'est nous qui avions pris l'initiative. Ils ont préféré profiter de tout ce qui était autour. Ça c'est la première chose. La deuxième chose, la Belgique. Nous tous dans la presse, nous avions tout simplement vu qu'on a mis fin à la coopération militaire belge. On a demandé aux Belges de remballer leur matériel de partir. Mais les chefs de l'État annonçaient qu'il y avait un complot mené par la Belgique et que de preuves ont l'appui. On appelait les responsables de la Belgique, on leur avait montré toutes ces preuves-là. Et c'est pourquoi on avait mis fin à cette coopération de façon gentille, claire, courtois, ainsi de suite. Et la Belgique est allée, vous le sentez avec l'attitude de quelqu'un qui a pris la main dans le sac. Il voudrait montré, il arrête sa coopération. Et alors, c'est dans la diplomatie, il y a toujours réciprocité. Dans la réciprocité, le gouvernement demande que l'organe de coopération, parce que c'est tout à fait logique. Vous mettez fin à la coopération officielle, l'organe officiel de coopération devrait aussi disparaître. Très bien. C'est pourquoi Enabel devrait disparaître. Alors, maintenant, je vais aborder la conférence de presse. Une question de la consoeur de RFI. Monsieur le président de la République, vous allez vous représenter à la prochaine présidentielle. Il botte en touche la question. Il dit, donnez une copie de la Constitution à ma petite soeur. Peut-être que c'était pour blaguer. Mais il n'a pas... Pourquoi il garde un mythisme ? Non, non, Serge, il n'y a pas de mythisme. Il y a un moment, nous devons nous prendre au sérieux. Est-ce que lorsque vous êtes en France, le président a fait son deuxième mandat constitutionnel ? Peut-on lui poser la question s'il va se représenter ou quoi ? Pourquoi doit-on le poser en Afrique ? S'il y a eu deux cas, mais ça ne doit pas devenir une généralité. Et c'est pour cela que le président lui a dit, mais tu poses une question qui est déjà réglée par la Constitution. Si tu ne l'as pas lue, qu'on lui donne une Constitution. Mais avec l'histoire, nous savons que cette Constitution n'a pas l'histoire qu'on connaît. Nous savons que cette Constitution ne prévoit pas les dialogues, ne prévoit pas les présidents au-delà des cinq ans. Non, non, la Constitution, là, c'est là encore, nous devons lire la Constitution, nous devons tout lire. La Constitution a dit tout ce qu'elle a dit, mais la Constitution prévoit aussi des solutions au cas où ceci n'arrivait pas. Il y a un juge constitutionnel. Très bien, allez-y maintenant. Lorsque la CDI n'était pas en mesure d'organiser les élections en date précise, la CDI est allée vers la Cour constitutionnelle, ça nous le savons. La Cour constitutionnelle a rendu un arrêt. Cet arrêt-là annule l'infraction. Donc tout le monde parlait, ah, on est en dehors. Tout le monde chez lui ne peut pas constater la violation de la Constitution. Mais maintenant, aborder des questions qui vous paraissent... Oui, je voulais dire ceci, j'ai été parmi les gens, c'est à 7h qu'on m'a appelé pour aller au point de presse à 9h30. C'était... Pratiquement tout le monde a été pris des coups, mais on ne m'a pas dit que c'est les directeurs du cabinet qui parlèrent. Mais lorsque nous arrivons là, on nous dit, mettez-vous dans la... Nous entrons dans une salle de réunion, les journalistes ont commencé à spéculer, ah non, comme nous ne sommes pas à l'endroit où le président parle, les Sénéral Masse doit être les directeurs du cabinet qui parlent. Mais ce, parce que là, on avait à mener d'abord les patrons de presse. Les journalistes qui étaient allés par la rotonde, lorsqu'ils remonteront, et aussi pour les placer là où nous étions en attendant de descendre la rotonde, diront non, tel qu'on va le dispositif à parten, ça doit être le président qui va parler. On avait invité les patrons de presse. Qu'un qui aussi était là ? Qu'un qui était là ? Comme qui ? Je ne sais pas. Mais il est membre du bureau politique à la majorité présidentielle, il est lui-même journaliste, il est lui-même reporter. Il faut lui poser la question. Allez-y. En ce qui concerne la caméra qui est tombée, c'est tout le monde, c'est même les journalistes. Oui. Et le fait d'être chez soi, Mouze a été tué dans son bureau. Voilà. Très bien. Donc, ce sont pas... Je voulais dire aussi ceci que... Vous avez parlé depuis qu'à la Belgique, j'ai essayé de répondre, à la MONUSCO. Mais le président de la République a dit que le mandat de la MONUSCO s'éternise. 20 ans. Et il a posé la question si la MONUSCO peut dire, dans sa mission, parce que la MONUSCO est critique, elle-même, dans sa mission, a-t-elle déjà éradiqué ne fût-ce qu'un petit groupe d'armes ? Je vous rappelle que le mandat de la brigade internationale est d'intervenir avec ou sans l'appui des FARDEC. Donc, ça dit que la brigade internationale, qui a été intégrée à la MONUSCO, peut elle-même dire, aujourd'hui, nous attaquons ceci, nous attaquons cela. Je vais revenir à vous. Quand les chefs de l'État disent, par exemple, qu'au bout de 17 ans, ils regrettent le fait de n'avoir pas transformé les Aïrois en Congolais, vous pouvez déjà réfléchir sur ça, Moukébaï, les critiques fissent déjà de partout. Et en première ligne, c'est celle de Vital Kamer. Il était très virulent. Je ne sais pas moi... Qu'est-ce qu'il a pris, Vital ? Oui, Serge, j'aimerais d'abord dire une chose rapidement sur la présence de Kinké Moulomba. J'ai beaucoup de respect. C'est un maître à penser dans le domaine. Il a fait ses preuves. J'ai beaucoup de respect. C'est l'un de grand parmi les contemporains. Moi, j'ai fait mes classes chez lui. J'ai beaucoup de respect pour lui. Mais tu as posé une question fondamentale. Et la réponse n'est pas venue. Comment expliquer sa présence ? Ce n'est pas à Kinké qu'il faut poser la question. Ce sont les services de la présidence. Parce qu'ils savent qu'il est membre du bureau politique. Ils l'invitent quand même. Il faut donner la bonne réponse à la question qui est bien claire et non... Non, mais est-ce qu'au sein de la profession, vous qui... Non, 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 j'ai dit... Vous êtes nos aînés. Est-ce qu'il est permis aussi que vous, aujourd'hui, comme patron de Prince, vous puissiez adhérer à une plateforme politique et en même temps... Serge, on ne va pas se lancer dans ce débat-là. J'ai dit qu'ici, c'est au service de la présidence de répondre. Mais lui-même en tant que professeur... Tu connais la réponse là-dessus. Je vais aller très vite. Serge, tu sais, je suis désolé. Qu'il s'agisse ici d'encourager des mesures qui n'ont aucun effet. Vous prenez une mesure contre la Belgique. Vous fermez la maison Schengen. Apprécions ensemble la mesure. En quoi elle affecte la Belgique et l'Union Européenne ? En quoi ? Elle est juste, spectaculaire, c'est tout. En quoi les Belges et les Européens, dans l'ensemble, les 16 et 17 pays qui sont concernés, 16 plus la Belgique, 17, sont-ils affectés par cette mesure ? C'est nous qui faisons la queue tous les jours, là-bas, nos compatriotes, à qui nous n'avons pas donné de l'emploi. Et d'ailleurs, qui s'est la reconnue hier ? Le président sortant, il dit l'immigration africaine, c'est pourquoi ? Parce que nous n'avons pas donné de l'emploi à nos compatriotes, à nos jeunes. Ils veulent partir, ils n'ont pas de rêve chez nous. En 17 ans, Kabil a créé combien d'emplois ici chez nous ? Je l'entends même dire que l'évolution est positive. Mais en même temps, il dit que l'économie est à 80% informelle. Mais comment tu peux te prévaloir, tu peux te flatter d'une évolution positive avec 20% seulement d'économie formalisée ? Et qu'est-ce qu'il dit ? Nous devons sortir de tout ça. Un vœu pur, nous allons en sortir comment ? C'est quand même très grave. On s'est dit ici, on le clame tout haut, que l'élection est une question de souveraineté. Bravo, M. Joseph Kabila. Bravo, Terele, que tu envoies sur les plateaux de télé. Mais la neutralisation des groupes armés, ce n'est pas une affaire de souveraineté. Il pose la question à la MONUSCO. Lui-même nous a-t-il dit combien de groupes a-t-il trouvé au Congo quand il est arrivé ? Il en a neutralisé combien ? Comment tu t'en réfères à un corps expéditionnaire qui est venu en appui à ton armée ? Là, ce n'est pas une question de souveraineté. Mamma mia ! Quelle dérobate devant cette responsabilité ? J'ai été écuré, je me demande, quand d'autres chefs d'État le suivent, il se demande, est-ce que Kabila comprend ses missions régaliennes ? On lui a posé, on lui a posé, on lui a posé. Moi, je ne panique pas, même si vous faites tomber des choses. Autant qu'il revendique que l'organisation de l'élection est de sa souveraineté. Est-ce que nous nous comprenons sur cette question ? Une question, il dit par exemple que quand ses confrères, ses compères chez l'État africain, les rencontrent surtout chez les voisins, ils disent, « Mais comment, monsieur Kabila, chez toi, il y a plusieurs médias ? Comment tu n'arrêtes pas ? Comment tu ne fais pas ça ? » Il dit, mais il faut laisser les gens s'exprimer. Je vais aller très vite sur cette question, elle est fondamentale. D'abord, ce que Kabila n'a pas évoqué, c'est que quand il arrive ici, l'Afdel arrive ici, nous connaissons déjà cette floraison, cette éclosion démocratique. Nous avons déjà une dizaine, peut-être plus de chaînes de télévision, alors qu'au Congo-Brazzaville, ils n'ont que le média d'État le seul qui était là, la télévision publique. Nous avons déjà Raga, nous avons Antena, nous avons CanalKey, nous avons CCTV, nous avons TKM, une chaîne propriété d'un moubouddhiste, mais qui fait passer le reportage le plus acide, le plus au vitriol, de l'opposition contre le régime TKM. Nous connaissons déjà cette éclosion, ce n'est pas Kabila qui nous l'amène. Nous avions commencé ce débat de multipartisme avec quelle question au centre ? Faut-il aller au multipartisme intégral ou à trois ? Kabila, est-ce qu'il connaît cette question ? Pour nous dire qu'il doit se flatter de la multitude des partis. Mouboud voulait restreindre les multipartistes à trois partis, à savoir les impairs, les UDPS et les FCN, comment ils s'appellent, Mandungu-Carbu. Il y a eu un grand débat pour le multipartisme intégral. Quand donc arrive l'Afdel ici, nous connaissons cette éclosion démocratique. Nous étions bâtis, ce n'est pas des acquis. Je l'ai toujours ici, dit ici, du fait du régime Kabila. Et d'ailleurs, nous les avons défendus, jalousement, ces acquis. Il a peut-être pérennisé ça. Il ne l'a pas pérennisé. Il a compris qu'il ne pouvait pas nous les arracher. Qu'on souvient-il des tentatives de Mousset Laurent-Désiré Kabila pour nous arracher ces acquis-là ? Et puis, allons-y. Quand on parle de ces médias qu'on laisse parler, mais à quel prix ? Combien de joints sont arrêtés chaque année ? Combien ? Regarde un peu le rapport GED, ça on n'en parle pas. Et puis, parce qu'ici nous sommes dans un débat entre journalistes, mais les gens oublient une question fondamentale ici. La presse était prospère avant l'Afden. Les journées tirées à 15 000 exemplaires. Tu peux demander au patron des presse d'aujourd'hui, dont nous qui sommes sur ce plateau, à combien d'exemplaires tirons-nous ? Les palmarès tirés à 15 exemplaires à 6h du matin, et à 13h, un nouveau tirage, 15 000 exemplaires. Tout était époulé. Aujourd'hui, nous tirons combien ? À 5 exemplaires sous Joseph Kabila. La presse a-t-elle évolué, a-t-elle régressé ? Sommes-nous fiers d'être une presse ? Alors, en définitive, Kabila a rassuré, Kabila a informé, Kabila a clarifié, il a corrigé. Qu'est-ce que d'abord, objectivement, vous avez trouvé des bons dans les discours de Kabila ? On vous reconnaît trop critique vis-à-vis de Kabila ? Non, il faut arrêter de dire trop critique. La dernière fois, quand il s'est agi de poursuite contre des mandataires, j'ai encouragé, j'ai applaudi, mais j'ai remarqué qu'Kabila s'est arrêté à mi-chemin. C'est mandataire sur qui il pesait des présomptions graves de la DGACA, il n'y a pas eu de procès, et tu as même bien posé la question, ici, si le dossier est classé sans suite, pourquoi ne pas ramasser la constitution ? Ce que je trouve, j'ai analysé avec les uns et les autres, tous les week-ends, personne n'était d'accord avec moi, c'est que je trouve moins de positif, et j'ai maintenu cette position, malgré les avis auxquels j'ai eu à faire, qui me disent que ce n'est pas le cas. J'ai senti comme s'il y avait des points d'ouverture chez Kabila. Premier point d'ouverture, le simple fait qu'il parle après une manifestation, il ne l'a jamais fait. Les 31, il s'était tué dans toutes les langues, il n'avait pas parlé. En tout cas, son message de vœu n'avait pas fait allusion au mort, de la même journée. Ça, cette fois-ci, il est sorti. Il n'a pas besoin de son discours ? Pardon, 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 j'avance, j'avance. Oui, oui, j'avance. Là, tu m'as pris du temps. Je remarque que Pierre Lumbi et Vital Caméré sont revenus sur cette remarque-là en disant qu'il aurait dû l'aborder dans son propre discours, qu'à attendre de le faire de manière, comme si c'était une digression, via une question d'injointe. J'accepte cette remarque de la part de ces deux leaders, notamment de Vital, que j'ai vu très combatif, et que je l'encourage d'ailleurs dans ce combat, mais en même temps, je constate qu'il a parlé, et qu'il reconnaît, et qu'il présente des condoléances. Ça, c'est une chose. Deuxième chose, il a vraiment nuancé la question des manifestations. Il a dit que nous n'allons pas empêcher, mais nous allons faire en sorte que cela ne se reproduise plus, parlant de mort. Et il a aussi ajouté, ça c'est positif, la porte du processus n'est pas hermétiquement fermée, s'il y a des génies. Il a même dit, même si par ailleurs il a été railleur, il a dit que s'il y a des génies qui ont des propositions, ils n'ont qu'à les présenter. J'ai senti que c'était de pointe, et une autre question que je trouvais assez positive de son côté, c'est quand il dit que c'est lui qui a abattu, le policier qui a abattu la manifestante, allait être poursuivie ou était déjà poursuivie. Nous attendons l'aboutissement de ces poursuites-là. Je crois que c'est un appel à l'ordre vis-à-vis des policiers pour leur dire, on vous envoie encadrés, faites-le dans le respect du règlement qui régissent la police et des lois et de la constitution de la République. Je vous pose déjà à vous, Moukéba, votre question, vous réfléchissez sur ça, comme j'ai fait avec Diana. Mais Diana, je vous rappelle ma question, le chef de l'État a dit, regrettez de n'avoir pas transformé les Aïrois en Congolais, c'est l'homme Congolais. Alors Mike, vous avez votre question, quand le chef dit que les élections coûtent trop cher, il a répété à plusieurs reprises dans ses différents discours, ses différentes adresses devant les congrès, il veut faire la part des choses entre le développement et les coûts du processus électoral. Vous allez déjà réfléchir sur ça. 15 ans, 16 ans, 17 ans, le chef de l'État dit, il regrette en quelque sorte le fait de n'avoir pas transformé l'homme Zahirois en homme Congolais. Qui transformé ? Il faut transformer Kinké, il faut transformer Atundu, il faut transformer Kengon. C'est ça le plus grand échec, peut-être le plus grand regret, lui-même l'a dit. Écoutez, lorsque Momboutou prend le pouvoir, il trouve dans ce pays une multitude de journaux. Nous, les enfants, à l'époque nous avions la possibilité de couper des photos pour faire les albums avec les phases des matchs qu'on sort. Les enfants ne le font plus aujourd'hui. Ce n'est pas parce que, Kabila l'a interdit, mais c'est parce que les enfants ont mieux la télévision, les réseaux sociaux, ils ont mieux que collectionner les photos et coller sur un cahier de brouillon. Voilà. Et Momboutou, parce qu'il voulait réduire l'expression, il a supprimé tous ses journaux. On est resté avec Elima et Salongo. Dans Elima et Salongo, il y avait obligation, chaque jour, parce que c'est le quotidien, la photo du président fondateur à la une. qu'il ait fait l'actualité ou quoi vous devez l'inventer. Voilà quelqu'un qui a voulu réduire vraiment les expériences. Dans tous ces médias, il n'y avait que des comptes rendus, pas d'analyse. Il n'y avait que des comptes rendus. À tel point que les gens préféraient les journalistes les mieux cotés à l'époque, c'était les journalistes sportifs qui étaient suivis. Les journalistes politiques, ils ne pouvaient pas rien rendre à des comptes. Voilà quelqu'un qui a voulu. Lorsque Kabil arrive, il trouve les journaux, il trouve la liberté, il la laisse. Mais ce qui est étonné, ce qui l'a fait étonné aussi, c'est que les gens les traitent des dictatures. Il ne dit pas qu'il a tout inventé. Il n'a pas inventé les comptes. Il a trouvé ses libertés, il les a gardés. Il a trouvé ses journaux, il les a gardés. Donc c'est ça. À propos de l'aide, je me souviens encore, à l'époque de Mouboutou, il y avait, Mouboutou avait dit, qui aide qui, posant la question par rapport à ce qui concerne la Belgique et la RDC. Et la revue Zaire Hebdo a présenté une photo, j'étais encore avant à l'époque, mais je pense, je trouve que c'était vraiment très symbolique. Il y a un chapeau belge, le casque colonial. La Belgique met là, dedans, dans son casque colonial, qui lui appartient, 10 000 dollars. Et les Congolais mettent 1 dollar. Et on pose la question, qui aide qui ? La Belgique met 10 000, mais dans son propre chapeau. Mais la RDC met 1 dollar, mais les dollars tombent dans le chapeau de la Belgique. Qui aide qui ? C'est ça la vraie question. Aujourd'hui, dire que la Belgique n'a pas intérêt, alors qu'elle suprime la Ligue Sabena. Pourquoi ? Quand on a voulu réduire, ils se sont des faits économiques. Quand Sabena, il n'y a pas de visa, c'est que le Sabena fait, les avions sont vides. Vous savez ce que ça coûte pour l'économie d'un pays ? Non. Chaque pays, dans la coopération, on a besoin les uns des autres. Les chefs de l'État disent avoir regretté. Pourquoi il n'a pas transformé ? Mais au bout de 17 ans, ils ne pouvaient pas que Kamer soit. J'ai vraiment constaté que Kamer, c'est un regrettable, je ne veux pas dire des mots crus à la télévision. Et là, il a démontré effectivement que c'est un faux gémeaux. Oui, le fond de jeune moubouddhiste. Il est sorti pour défendre ça. Je lui rappelle qu'à l'époque, déjà, Mouboutou lui-même, il avait dénoncé ce qu'il appelait le mal Zahiroi, qu'il fallait éradiquer. Mouboutou lui-même a dit tout doit changer et tout va changer. Mouboutou lui-même a dit plus rien ne sera comme avant. C'est quoi pour mettre ce qu'il... Et Mouboutou a terminé et il faut le changement des mentalités. Mouboutou lui-même se battait pour que l'homme comme on le change, l'homme de Zahiroi à l'époque change. Mais lorsque nous arrivons en 90, quel était le combat de l'opposition ? Le changement. Quel changement ? Changement de mentalité. Que Kabila dise que lui, il est venu, il s'est étudié dans ce combat de changer l'homme congolais. C'est un processus. C'est un processus. Et qu'il dise qu'il constate qu'il n'y a pas réussi. Et que quelqu'un de frangement sort là-bas pour dire quand Mouboutou lui-même qui a créé le Zahir et les Zahirois condamne les mâles Zahirois et demande que ça change. Tous les combats de l'opposition pendant les années 80 pendant que lui était dans Frangement pour faire le pésanteur, c'était de changer. Il y en a une question. Il s'attendait que Kabila vienne pour qu'il réinvente le Mouboutisme. Il y en a une dernière question. C'est la question que j'ai posée à Maïk. Je vous la pose. Qu'est-ce que vous avez trouvé d'anormal dans les discours du chef de l'État ? D'anormal ? Ce que vous n'avez pas aimé, ce que vous n'avez pas apprécié. Là où il a peut-être fauté. Bon, mais écoutez... Objectivement parlant. Objectivement parlant, je n'ai rien trouvé d'anormal. Tout était bon. Tout était... Parce que du moment où le chef de l'État s'est accroché au fait et il a répondu aux questions. Qu'est-ce qu'il a dit au fait ? En arrivant, j'ai entendu ce matin quelqu'un d'autre dire que... Non, il y a un certain Kiro. Non, sous Kabila, l'insécurité. Mais il oublie que Kabila est arrivé à trouver le pays divisé. en administration au Nord-Équateur, en administration du RCD, en administration des systèmes de mouvements rebelles. C'est peut-être qu'il n'a pas cela en tête. Et il passe dans les médias internationaux parlé. Et il fallait réunifier le pays. Le pays a éternifié, il fallait le pacifier. C'est comme... Je donne l'exemple de quelqu'un qui avait une maison sans toit. Oui. On met des tolles, il y a quelques fissures et il se plaint que cette maison soîte. Mais il ne sait pas que cette maison-là, avant de soîte, il n'avait pas des toits. Il n'y avait même pas des toits. Voilà. C'est ce que se trouve les problèmes. Les gens sont dans la passion, dans la réflexion. Très bien. Merci beaucoup. Madame, monsieur, vous regardez le discours magre de chaque matin. Nous analysons pour vous le discours du président de la République. Réellement, une édition spéciale. Aussitôt la conférence de presse terminée, il y a eu une certaine mesure gouvernementale. Alexis Tambo et Mouambara qui prend une série d'amnisties. Mais il y a des questions, par exemple, Mouké Baye, sur la décrispation. Joseph Kabila a renvoyé cette question au CENSA. Il dit que ce n'est pas de sa responsabilité et que, véritablement, les élections devraient avoir lieu. Mais il a quand même récapitulé. Il a pris le pouvoir, il a réunifié le pays, il a doté le pays avec les concours de tout le monde d'une constitution et que l'Église catholique, à l'époque, avait appelé au rejet de la constitution. Il s'est dit surpris qu'aujourd'hui, cette même Église puisse s'approprier cette constitution. J'aimerais aussi vous rappeler ma première question sur les coûts du budget électoral par rapport au développement. Serge, je crois que tu me laisseras en même temps de parole à peu près une dizaine de minutes. D'abord, la réunification, ce n'est pas le fait de Kabila seul. Les gens oublient ou ils ont la mémoire courte. Kabila avait quitté la table de négociation au dialogue intercongolais avec les MLC. Ils étaient venus ici pour appliquer un accord, l'accord de cascade, et puis finalement, ils n'ont pas abouti et ils sont retournés à la table de négociation. C'est l'histoire récente. Il ne faut pas commenter à nos enfants. Il y avait donc l'UDPS et l'RCD qui étaient restés en marche de ces négociations et d'autres forces d'ailleurs. Donc, ce n'est pas le fait de Kabila seul. Nous avons travaillé ensemble. Les différentes forces ont travaillé. Les différents groupes rebelles ont accepté de mettre un terme à la belligérance pour venir à la table de négociation reconnaissant le mérite à tout le Congolais, surtout que Kabila et les siens avaient quitté la table de négociation. Il faut bien le dire. Oui, c'est bien d'être sur un plateau à Kinshasa et de parler de paix, de pacification. J'aimerais bien que ce qu'ils disent ici aillent le dire à Goma, à Beni, qu'ils y restent pendant un mois sans aucune protection particulière et les dire tous les jours dans le média à Beni pour comprendre ce que vivent nos compatriotes. Nous sommes un pays post-conflit mais il y a d'autres pays post-conflit qui sont nos voisins. Rwanda post-conflit depuis 24 ans. Aujourd'hui, le Rwanda est pacifié. Le Rwanda n'a pas nos moyens. Le Rwanda est très petit donc facilement déstabilisable si je peux le dire entre guillemets. Mais le Rwanda a réussi à maintenir ses rebelles chez nous. Ils n'osent pas d'incursion. Sinon, c'est des représailles les plus implacables. L'Angola pays post-conflit depuis 16 ans. Depuis l'assassinat, je peux dire la mort de Savimbi. 16 ans. L'Angola est en paix aujourd'hui. Pourquoi pas chez nous ? Il y a un problème. La MONUSCO que vous accusez, elle a fait des enquêtes ici pour accuser certains officiers d'être impliqués dans des trafics d'armes. Y a-t-il eu de sanctions ? Cette MONUSCO qu'on accuse là, rien que pour ces drones, ces lèvres et montent dans le ciel, il faut l'autorisation des autorités congolaises. Elle n'agit pas de manière souveraine. Elle n'est pas ici en territoire ONU. J'y vais rapidement. J'ai aimé là-dessus, même si, par faiblesse, maintenant, il faut accuser Vital de mon bouddhiste, alors qu'il y en a plein encore dans le régime. J'ai aimé sa position sur cette affaire de coup. Il évoque l'exemple du Ghana, d'Afrique du Sud, du Sénégal, des pays où la démocratie marche, alors que c'est des pays aussi qui connaissent des problèmes. Le Sénégal n'est pas autant nanti que nous. Et j'ai aimé encore quand il parle de cette question des aïrois où Kabila dit qu'il regrette d'avoir pas transformé le Congolais, il lui dit qu'il pense que c'est un lapsus et qu'il va revenir pour présenter des excuses. Mais parlons maintenant à mon point de vue à moi-même de cette question des coûts électoraux. Mais c'est fort tout ce que le président a dit. Budget des élections c'est 1,2 milliard. Mais 1,2 milliard de dollars, c'est sur 5 ans. Ce n'est pas une année que vous ne comparez pas à 7 milliards d'exercices budgétaires annuels. C'est à défalquer sur les 5 années. Comme Kabila dit lui-même que le budget est de 7 milliards, il faut le multiplier par 5. vous avez 35 milliards. On n'organise pas tous les scrutins la même année. C'est échelonné, c'est un cycle. Et sur les 35 milliards, que représentent les 1,2 milliards ? 3% plus ou moins. Voilà le gros mensonge. Donc on prend les 1,2 milliards divisé par 5 ans. 5 ans ? C'est plus ou moins 240 millions de dollars par an. 20 millions de dollars par mois. Alors, pourquoi ça coûte cher ? 3%, un petit calcul, 3%. Là, en fait, Kabila veut justifier sa volonté de nous amener au suffrage indirect pour un pouvoir ad vitam aeternam. Sur le plan des chiffres, les chiffres sont là. C'est 5 ans. Ce n'est pas une année, les 1,2 milliards. 5 ans, un petit calcul. Et j'aurais bien aimé que le président de la République témoigne les mêmes soucis en ce qui concerne le coulage des recettes de l'État. Il est si préoccupé de réduire le budget électoral, mais qu'a-t-il fait contre la corruption ? Qu'a-t-il fait en 10 années ? Quels sont les résultats ? Peut-il nous avancer des chiffres comme il est fait là ? Non, il n'y en a pas. Ma tata avait réuni une conférence ici, coulage des recettes. Qu'est-ce que ma tata a accompli comme réalisation là-dessus, comme résultat ? Rien. Et qui c'est qui arrive sur l'État ? Bruno Tchibala organise encore une conférence sur le coulage des recettes. Et je vais te faire une révélation. Je l'ai déjà dit d'ailleurs sur ce plateau. Le comble, c'est que les gens ne sont pas si attentifs que ça. Un ancien premier ministre m'a dit que les pays perdent chaque année entre 1 et 2 milliards de dollars en coulage. Si nous prenons la moyenne 1,5 milliard x 5, ça fait combien ? 7,5 milliards de dollars. Ça, Kabila n'en est pas préoccupé. J'aurais bien aimé qu'il nous donne les chiffres. Quand il est arrivé, la situation qu'il a trouvée et aujourd'hui, à quel autor il a réduit la corruption ? Ça, il ne s'en préoccupe pas. Et c'est vraiment réglétable. Tu as posé la question sur le Sensa. J'ai bien aimé. T'as mis en bas, sorti des prisonniers. Je vais revenir rapidement. On n'a pas tout le temps rapidement. Sur le Sensa, tu as entendu ce que le président a dit ? Je ne sais pas si au Sensa il s'était agi d'une élection. Il ne sait pas comment on les renvoyait d'arriver là. C'est le président de la République qui me l'a dit, le garant des institutions. Il m'a dit à moi qu'il ne sait pas. Tu peux comprendre ça ? Il ne sait pas comment on les renvoyait d'arriver là. S'il s'agissait d'une élection, il ne sait pas. Ça, c'est ce que le président a dit. Tu peux comprendre ça. Parlant d'une institution de la République. Non, mais mon cher frère, s'il te plaît, nous prenons quand même nos responsabilités avec beaucoup de sérieux. Là où nous sommes, chacun, moi, je fais mon travail, lui, je fais les siens, qu'il les prenne avec beaucoup de sérieux. Tamboué Mouamba, Tamboué Mouamba, tous ceux qui sont réputés sur la liste sont des amnistiés. Ça ne concerne pas la décrispation. C'est des amnistiés en vertu d'une loi d'amnistie de 2014. C'est des amnistiés. Et les combles, d'ailleurs, nous nous posons la question. Les noms de colonel Samba est là. Le colonel Samba. Et les prix, je peux dire, ça je n'ai pas vérifié, je peux dire merci à Dieu, mais il y en a d'autres qui restent. La question a se posé d'ailleurs sur cette question d'amnistie. Pourquoi les fait-on par vagues ? Pourquoi les fait-on par vagues ? On attend 12 mois, on en libère 20. On attend 12 mois. Il dit que la décrispation pourrait intervenir. je t'ai dit, d'abord, ça ce n'est pas la question d'amnistie de 2014 qui concerne principalement des hommes du MLC, des anciens militaires MLC. Mais pourquoi cette libération s'est faite par vagues ? Pourquoi ne pas les libérer tous à la fois ? Parce que tous avaient souscrit, tous avaient, chacun à son niveau, à Makala, Rémi, sa requête pour obtenir le droit lié à cette... Joachim Dianar ? Alors, au moment où on ne parle de décrispation, on connaît en fait, c'est ça léger du régime, puisqu'ils pensent que les gens sont des bornes et qu'ils peuvent comme ça nous rouler et que peut-être que nous sommes aveugles, eux sont bornes, alors on vous sort des amnistiers qui d'ailleurs sont maintenus en prison pour comme ça servir de faire valoir. De temps en temps, on en libère d'eux. Donc des humains sont utilisés comme des objets de marchandage, des humains dans leur propre pays. Merci beaucoup, Joachim Dianar, votre dernière intervention. L'État nous est parti et il touche à sa fin. J'ai comme l'impression, si je peux me le permettre, je fais une sorte de résumé dans les discours du chef de l'État. Je peux me tromper aussi comme humain, mais je me dis que finalement, le président de la République ouvre maintenant un front seul contre tous. Avec Moussémo, vous savez, il n'a pas été tendre, avec l'Église, avec notre métropole, la Belgique, avec la Monusco, est-ce qu'il saura résister face à tous ces fronts qui l'ouvrent ? Est-ce que ce n'était pas inutile d'ouvrir tous ces fronts-là ouvertement ? Oui, écoutez Serge, j'aimerais dire rapidement que c'est vrai que personne ne peut mettre fin à une guerre seule. Sinon, ça serait un non-sens. Mais ce qui est un véritable non-sens, c'est de penser que l'insécurité, c'est le fait d'un individu. Quand ça ne va pas, c'est le fait de Kabila. Mais quand ça marche, non, c'est nous tous. Autant que, et le chef de l'État l'a dit, la pacification, la réunification, c'est l'affaire de tout le monde. Il l'a dit au cours de son point de presse. Donc, lorsqu'on dit c'est lui, il y a une sécurité aujourd'hui, c'est lui qu'on responsabilise. Mais quand on y met fait, non, c'est tout le monde. On ne les jette pas des fleurs. Et bon, la liaison qui est faite avec l'histoire de Cascade, je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Pourquoi ? Parce que les Congolais étaient en Afrique du Sud, il fallait trouver un accord, ils ne l'ont pas trouvé. Le dernier jour, on a épuisé l'État parce que c'était sans site, c'est une cité privée où l'État sud-africain payait pour nous loger là-bas. On termine le séjour, un mois et demi, c'est ce qui était prévu en 30 jours. Un mois et demi, on dit non, vous devez partir. Et les Congolais disent rapidement, signons un accord. On signe un accord et cet accord-là n'est pas accepté par certaines parties. Et c'est pourquoi le facilitateur nous suivra à Matadi où nous étions en train de couvrir aussi la commission électorale. Parce que c'était le MLC et la composante qui venait plus d'autres entités qui se sont... Alors répondez maintenant... Et on est revenu à... On a dit 5 personnes, 5 personnes, on n'est rien d'entrée à San City et on a trouvé un accord. Tout le monde est allé à endosser cet accord. Je ne vois même pas la liaison. Et c'est pourquoi on a condamné les évêques. Les évêques, s'ils avaient... Ils s'étaient comportés comme on s'était comportés à San City. Je crois qu'il n'y aurait pas beaucoup de problèmes. Alors, est-ce que ce n'est pas un front inutile contre la Belgique, contre la Monusco, bref, la communauté internationale, contre l'Église et contre Mosingo ? Ce n'est pas un front des troupes en ce moment. Mon frère, dites-moi, c'est pourquoi les gens pensent, j'ai lu Machiavel, lu et relu Machiavel, je constate que les gens ont condamné Machiavel pour rien. Machiavel n'a pas inventé les théoriques, mais il a constaté que les hommes politiques s'étaient comportés comme ça. Il a relévé. Les gens ont cru que celui qui relève c'est celui qui a inventé ça. Non, justement. Est-ce que vous allez me dire qu'avant que le président parle, Mosingo était en sémiose, en bon garçon avec l'État congolais ? Non. Qu'on ne dise pas que c'est Kabila qui a ouvré le front. Au moins qu'on dise que Kabila, dans ces attaques-là, voilà, je l'ai dit, que c'est ça qui fait mal. Qu'il ait parlé, qu'il ait révélé certaines choses, surtout le point focal de toute l'application de l'accord. Qu'on nous dise que cet accord, il est qui ? Parce qu'en fait, si c'était un droit, on constatait que c'était un accord qui a été une trichérie. La forme corrompte tout. Normalement, mais on dit appliquer l'accord à corps. L'accord qui a été obtenu par trichérie en trompant, on dit ça en français, on a de tourner le président de la République de son sens. Voilà. Alors, c'est pour vous dire qu'il n'y a pas de front. Les gens sont déjà dans la rue chaque jour. Contrairement à l'accord qui débandait que les gens soient pacifiques. Parce que je ne pense pas que les gens qui sont allés dans la rue se disent que, non, c'est terminé, on n'a plus la possibilité de dialoguer. Non. à ce qui concerne le CENSA. Je crois que les gens ont dit mal à comprendre l'humour du président de la République. Le président a dit le CENSA, ce n'est pas mon affaire. C'est leur affaire. Je ne sais pas là-bas, ils le font comment, par élection ou quoi. C'est une cuisine interne de ce qui devrait désigner le président du CENSA. s'ils l'ont fait par vote ou par acclamation. Le Raphaël, ce n'est pas son affaire. Il a dit ça. Alors, ce t'humour-là, il faut... Terminer. Alors, je voulais terminer par ceci pour dire que le processus électoral, le calcul, je crois que mon confrère a fait le calcul, juste, c'est 20 millions de dollars par mois. Voilà. Et vous vous rendez compte avec la Belgique, c'est combien ? 25... Ce sont 25 millions de monnaie de chantage par la Belgique. Donc, c'est beaucoup d'argent. Si on doit dépasser 20 millions de dollars pour les élections, et puisque c'est pour y la voir, je demande vraiment que les gens soient de bonne foi, est-ce que le chef de l'État a pris une décision ou il a proposé du sujet ? Il a fait une réflexion. Comme tout Congolais. Voilà. Il a réfléchi. Dissez mon point de vue. Dissez mon point de vue, je pense qu'il faut que ceux qui sont intelligents peuvent trouver une formule pour qu'on ait et la démocratie et le développement. Merci beaucoup. Oui, madame. L'émission est terminée. Maïk Mkevay. Ça, c'est un front avec l'Église. Ça, c'est un front avec la Belgique. Un front avec la Monusco. Mais on n'a pas senti les présidents peut-être jeter des pics sur l'opposition au Félix, Bazaïba ou encore Vital Tamiri qui a vulgureusement à réagir. Est-ce que ce n'est pas un peu comme 90 avec Mobutu qui rend les relations avec la Belgique qui coupe l'aide et puis à un moment est-ce que Camilla ne s'assimine pas sur la voie de Mobutu ? Oui, oui. Mais ça fait mal, je comprends que ça fait mal au régime de remarquer que Vital a encore des ressorts parce qu'il croyait qu'il avait pris toute la crédibilité, qu'il répondisse et qu'il reprenne son leadership. Ça fait très très mal. Je comprends. Et puis, bon, le président ne nous a pas précisé par quelle modalité ça a été fait, la désignation a été du Saint-Saëns. Mais puisque nous sommes ici, que nous sommes journalistes censés apporter l'information, celui qui prend cette position sur ce plateau peut dire par quelle modalité ça a été fait. Il faut informer le public. Et puis, je reviens rapidement sur la question de l'homme congolais et des élections. Quand un chef d'État reconnaît qu'il n'a pas pu transformer l'homme, alors qu'est-ce qu'il a fait ? C'est le capital humain qui est déterminant. Tu me mets ici un gratte-ciel de 100 niveaux. Si je n'en connais pas l'usage, si je ne sais pas comment l'utiliser, ça sert à quoi ? Donc, Kabila reconnaît qu'il a échoué. Et en plus, quand vous voulez prétendre en tant que régime dans l'ensemble changer l'homme congolais, êtes-vous un exemple ? C'est ça la grande question. Quand les Congolais dorment dans des poubelles, vivent, respirent poubelles, vous allez les changer comment ? C'est la grande question. Êtes-vous un exemple ? Cette situation, cette ambiance générale de prévarication, de prédation, elle est vécue par le Congolais. Les Congolais voient comment ? Les dignitaires construisent des maisons tous les jours. C'est connu, on le voit le soir venir là devant les chantiers. Ok, d'accord, rapports FPI. Kokoniang, y'a-t-il les modèles ? Obamina Kou, le rapport FPI. Sur la question des élections, j'ai entendu les chefs de l'État s'est flatter des élections de 2011. J'ai tiqué, j'ai dit, même avec le recul, il ne peut pas se montrer modeste et reconnaître que ça n'a pas été bien fait. Il dit qu'il a fait ces élections-là contre l'avis de la communauté intrancheuse. Mais ce qu'il ne dit pas, c'est que Moulouda aussi lui avait demandé de proposer ces élections qui ne pouvaient pas les organiser dans le délai. Et conséquence, ces élections ont duré trois jours au lieu d'un sept jours. C'est long que la loi les disait. La loi a été violée et le président, lui, ne s'en aimait pas. Il est fier plusieurs années après que ces élections aient été organisées dans cette condition-là. Et la meilleure, il n'a peut-être pas l'information que je lui donne. Quand Naira expose, présente son exposé au dialogue du Kanchachi, il dit les élections de Moulouda, il faut leur trouver un autre nom. Peut-être que personne ne l'a jamais dit au chef de l'État. C'est ce que Naira a dit et les témoins sont là, vivants. Il faut leur trouver un autre nom. Et ça, c'est quand même grave. Et puis, une dernière question. Le président parle, il dit que la Constitution est à lui qui la défend. Mais je constate que c'est en ce temps qu'il viole la Constitution. La loi sur les manifestations l'a été envoyée depuis quand ? Comment tu peux faire deux mandats et ne pas travailler avec tes majorités afin de faire passer le plus vite possible la loi sur les manifestations ? Vous vous entenez aux principes généraux établis par la Constitution. Cette loi a été discutée, adoptée et lui a été envoyée en 2013. La Constitution dit qu'en d'ailleurs 15 jours, s'il n'a pas promulgué la loi, elle sort ses effets. Et lui, c'est au jour d'aujourd'hui qu'il pense l'envoyer devant la Cour constitutionnelle. Quelle violation flagrante. Et il est dit lui-même en conférence de presse. Merci beaucoup. C'est quand même grave. Merci. L'émission est terminée. C'était Kiosk 2 ce lundi 29. Moukébaï était avec nous sur ce plateau de Kiosk. Et Joachim Diana pour analyser. Voilà, j'ai aimé la sérénité avec laquelle vous avez analysé. Et c'est ça même. La beauté et la galanterie entre vous. Les respects mutuels vous analyser. Et j'espère que les téléspectateurs ont même aimé. Et ceux qui vont nous suivre en rediffusion sur Canal King sous le coup de 12 heures. Demain, l'actualité, elle est chaude. Elle ne s'arrête pas. Il faut des très bons et des grands analystes demain pour scruter tous ces discours du président de la République. On n'a pas eu le temps de revenir sur certains aspects de ces discours. C'est tellement vaste la conférence de presse. On va revenir sur ça avec d'autres confrères. Je crois demain Moïse Moussangana, je crois peut-être Paul Diakessi ou encore Jérôme Sekana pour analyser avec nous cette émission. Merci à vous. Chantez les spectateurs pour le soutien. Diana, moi j'attends mon cadeau pour le mariage. Ah oui. Moi, j'ai attendu mon invitation jusqu'à dernière minute. Mon chauffeur est là. Nous nous sommes postés quelque part. Edmond Izouba n'a pas géré les invitations. Non, on a vu... On ne sait même pas c'est où, à quelle heure. Alors, vous m'avez dit votre invitation vous sera réveillée. Je suis allé vers Charlie. Charlie dit non, moi aussi j'attends l'invitation. Il a dit que les invitations sont dans sa voiture. Nous les avons et quand même Charlie n'était pas là. Oui, oui, oui. Ils n'ont pas eu tous les progrès c'est parce qu'il avait refusé ma coordination. Je l'aurais bien orienté. Non, non, moi c'est l'invitation officielle. Ok, merci beaucoup. Il y a vous, il y a également... Le lundi prochain ? Oui, ça sera en direct à la télé. Le lundi prochain. Merci beaucoup Joachim Diana. Merci à vous. Vous qui nous avez soutenus avec la maison La Palmaré et la famille Palmy. J'ai eu des appels individuels et personnels des membres du gouvernement et de la famille de la majorité présidentielle comme de l'opposition qui nous ont soutenus. Merci à vous. Je ne vais pas citer les noms des gens. Sinon, merci pour tout le soutien. Merci aussi aux confrères des kiosques pour leur cadeau, le gros cadeau. 9h30 demain avec le même plaisir. Sous-titrage ST' 501